Bon alors on dit quoi my loves, on dit quoi, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour un tuto, ça fait très très longtemps que je m'arrête de tuto coiffure Aujourd'hui je vous montre comment j'ai installé des permrods sur mes cheveux Donc c'est parti, on y va Alors j'ai utilisé deux produits uniquement Le leave-in de chez ZAM et la mousse de chez ORS Les liens seront en barre d'infos, n'hésitez surtout pas à regarder Donc les permrods orange, je les ai acheté sur Amazon Ils sont arrivés à peu près deux semaines Et j'en ai acheté deux paquets de 20 Donc ce que je fais, c'est que je fais sur cheveux secs Pas du tout étirés, donc j'ai juste défait mes vanilles initiales que j'avais sur ma tête Et ensuite j'ai commencé par appliquer une petite noisette de leave-in Que j'ai appliqué sur l'intégralité de mes cheveux Du haut, donc de la racine jusqu'aux pointes, sur les longueurs Et ensuite on applique la mousse Alors je commence par appliquer une petite pompe de mousse Et ensuite je vais rajouter Donc là j'ai appliqué un peu de mousse pour ramollir les cheveux Les rendre un peu malléables et pouvoir les démêler L'objectif c'est qu'il faut vraiment bien bien démêler Si vous voulez que vos permrods tiennent, fonctionnent bien Moi j'ai ensuite rajouté de la mousse Sachez que c'est pas une coiffure que je fais toutes les semaines Ou tous les mois, si vous me suivez sur les réseaux sociaux Vous savez que je n'utilise pas de mousse constamment Mais de temps en temps ça n'abîme pas les cheveux Puisque moi à côté de ça j'ai une routine bien saine pour mes cheveux Donc ce que je fais c'est que je rajoute de la mousse Et je commence à la racine par faire comme si j'allais faire une petite vanille Ensuite je démêle bien les longueurs avant d'installer mes longueurs Avec le produit donc sur le permrods, c'est à dire sur le petit bigoudi qui sert aux permanentes On enroule bien pour être sûr que les pointes ne vont pas faire de fourche Et ne vont pas faire une espèce de petite mousse Vous voyez, il faut vraiment bien lisser vos pointes avant de rouler vos cheveux Donc j'ai fait exactement la même chose sur ma tête Et je vous remontre d'un peu plus près Je mets une noisette de libyne sur toute ma longueur Et ensuite je rajoute de la mousse de manière bien généreuse Sur la racine parce que je ne veux pas que ce soit trop trop gonflé Et aussi sur les longueurs parce qu'on ne veut pas que l'extrémité fasse des espèces de petits frisottis Donc une fois que j'ai bien démêlé, et je me suis mis un peu de produit dans les yeux Une fois que j'ai bien démêlé, ce que je fais c'est qu'à la racine je commence par faire une petite vanille Donc je serre relativement bien parce que je ne veux pas que la racine gonfle de trop Vous voyez ce que je veux dire Et ensuite une fois que j'ai fait une vanille, j'ai fait 3-4 brins de vanille Je vais démêler la longueur, bien lisser le cheveu comme vous voyez Et installer le cheveu sur le bigoudi Alors je ne vais pas bien montrer, de toute façon je me suis trompée donc j'ai dû recommencer Donc je vous remontre, l'objectif c'est vraiment de bien lisser pour pas qu'il y ait de frisottis Et ensuite on enroule le cheveu Donc d'abord moi je commence par l'extrémité, vous pouvez faire autrement mais moi je commence par l'extrémité Quand je suis sûre que c'est bien lissé, à ce moment là je vais maintenant enrouler toute la longueur Et remonter jusqu'à la racine où j'ai fait la petite vanille en fait Et ensuite on sécurise notre bigoudi avec l'extrémité et l'élastique Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne, alors ça ne cause aucune tension sur mon cuir chevelu C'est vraiment pas trop serré et j'ai fait ça sur toute ma tête Donc j'ai répété ce que j'avais fait du côté gauche sur le côté droit Et voilà le résultat Donc je suis allée dormir avec mes bigoudis Et c'est ça qui est très important, c'est qu'il faut impérativement que vous laissiez vos bigoudis bien séchés Donc une fois que je suis revenue un peu jolie, go, voilà, tu as vu On va défaire une fois que les cheveux sont bien secs Vous pouvez passer sous le casque chauffant si vous en avez un Ou laisser une nuit entière pour être sûre que ce soit bien sec J'applique un tout petit peu d'huile, peu importe l'huile que vous prenez, sur le bout de mes doigts Pour être sûre que quand je vais défaire mes permrodes Ça ne va pas causer de frisottis, ça ne va pas défaire en fait la boucle complètement Donc j'enlève d'abord les bigoudis dans un premier temps Je défais vraiment très lentement pour être sûre de ne pas casser la boucle Et comme vous pouvez voir ça a vraiment vraiment bien pris Je vais me rapprocher pour vous montrer d'un peu plus près Mais voilà, la boucle est bien définie Alors par contre, cette combinaison là entre ce leave-in et cette mousse là Me fait des petits résidus comme vous pouvez voir là Mais après ce que je fais c'est que je les enlève juste avec les doigts Je n'en ai pas partout, juste à certains endroits Donc je ne sais pas si c'est parce que j'avais mis trop de produits, trop de matière Mais en tout cas voilà, à certains endroits j'ai eu des résidus mais pas sur l'intégralité de ma tête Donc on défait tranquillement les bigoudis Et ensuite ce que je fais c'est que je commence par défaire d'abord la vanille Donc j'insère mes doigts au milieu, là où il y avait la vanille Et ensuite je défais et je réenroule la boucle autour de mes doigts Qui sont huilés du coup pour éviter les frisottis Si vous voulez séparer plus, essayez de prendre là où les cheveux se séparent naturellement Et ensuite vous réenroulez les cheveux sur votre doigt pour garder la boucle initiale Et j'ai répété l'opération sur toute ma tête Et très honnêtement j'étais très satisfaite du résultat Ça correspondait vraiment à ce que je voulais Donc une fois que ça a été fini je me suis un peu enjaillée Oui, parce que c'est du boulot et parce que ça me plaît Donc j'ai profité un petit peu Et ensuite j'ai pris mon peigne afro pour maintenant venir rajouter du volume à la racine Alors le volume que je donne avec le peigne afro C'est pas un volume du fait que les cheveux soient gonflés Mais c'est du fait de tout simplement séparer un petit peu les cheveux Qui sont restés agglomérés entre eux Donc comme vous pouvez voir le résultat là où j'ai ébouriffé un petit peu avec le peigne afro et l'autre côté On a un côté qui est beaucoup plus plat Donc je répète la même opération Je passe le peigne afro uniquement à la racine Pour ne pas casser les boucles comme vous pouvez le voir Et j'ai fait la même chose partout sur toute ma tête Pour me redonner un petit peu de volume Ensuite j'ai pris mon sèche-cheveux Que j'ai mis sur la pression à froid Et en étirant mes boucles J'ai passé le sèche-cheveux un petit peu pour redonner de la longueur Vous pouvez faire ça à chaud si vous le souhaitez Moi ce n'était pas mon souhait Et voilà le résultat une fois que j'ai fini d'ébouriffé la racine D'étirer un petit peu les longueurs On se retrouve sur des permrodes qui sont vraiment volumineux J'ai fait un petit peu de baby's hair très très peu Voilà mais après vous me connaissez avec ça Donc j'ai mis des bobby pins sur le côté Parce que je voulais garder un côté un petit peu reculé Et une fois que ça a été fait Je me suis rendu compte Vous-même vous me connaissez que sans boucle d'oreille C'est pas moi J'ai mis mes grosses créoles Et voilà le résultat My Loves J'ai vraiment vraiment apprécié cette coiffure Pour les personnes qui me suivent sur Instagram Vous avez vu que je l'ai gardé pendant environ une semaine Les boucles Je mets juste mon foulard, mon bonnet pardon Un satin quand je vais me coucher Et je n'ai pas eu besoin de réhydrater mes cheveux Parce que le leave-in de S&M fait vraiment très très bien le travail Donc voilà My Loves C'est tout pour cette rapide vidéo Ce rapide tuto que vous m'aviez demandé Surtout sur Instagram Vous vouliez voir le tuto détaillé Donc là je vous l'ai fait en vidéo Si celle-ci vous a plu N'hésitez surtout pas à la liker A me laisser un petit commentaire Pour me dire si vous, vous avez déjà fait Ou si vous voudriez faire des permrods On attend dans une prochaine vidéo Prenez soin de vous Mouah Sous-titrage ST' 501